Prix de l'Académie française, je vous passerai, prix de l'Académie française. L'Académie française, maintenant, ils ont un peu compris, c'est un peu comme souvent les Goncourt, c'est-à-dire qu'ils prennent les livres, vous savez, qui ont déjà du succès en librairie. Après, ils se disent, vous avez vu, on a choisi un super bon livre, mais enfin, c'est le libraire qui avait le boulot. Les Goncourt, ils ont fait un peu ça pendant quelques temps parce qu'ils ne vendaient plus rien, donc ils se sont dit, et bon, c'est comme ça, ils ont repris le bouquin de Le Maître, qui avait eu un énorme succès en librairie, puis ils se sont arrivés en disant, vous avez vu, on a découvert. Ils n'ont rien découvert du tout. Il faut dire qu'il y en a certains, ils sont dans un tel état que je ne vois pas ce qu'ils pourraient découvrir. Eh bien, le prix de l'Académie française, nous, on l'a donné à Judith Pérignon pour Victor Hugo vient de mourir aux éditions L'Iconoclaste. Alors ça, c'est un ovni. Alors j'adore, regardez la forme, elle est un peu particulière. C'est un très, très joli objet. La calligraphie est, voilà, c'est très, très agréable à lire. Alors c'est quoi la, Victor Hugo vient de mourir ? C'est la mort de Victor Hugo, c'est-à-dire, c'est, voilà, c'est, Victor Hugo, c'est un, c'est un monument. Alors Victor Hugo, c'est ça qui vient dans ce livre-là, parce que je ne sais pas si vous, c'est un peu comme moi, mais Victor Hugo, j'ai eu beaucoup de mal à l'école, hein. Enfin, Les Misérables, Les Trois Tomes, Pierre, si vous ne tombez pas sur une preuve de français qui vous fait aimer ça, ils font aimer ça. Les poésies de Victor Hugo, là, c'est à se flinguer. Je me souviens de trucs à apprendre, c'est, c'est une horreur monstrueuse. Enfin, voilà, puis en plus, Cosette, tu la trouvais neuneux, enfin bon, c'est, ça me souviens. Et je l'ai relu depuis, hein, mais j'ai adoré. Mais bon, pour vous redire qu'à l'époque, Victor Hugo, c'était un monument, c'était quelque chose de, c'était un écrivain extraordinaire, enfin, qui était aimé de toutes les classes sociales, et en particulier des classes les plus populaires, parce qu'il mettait justement dans ses romans les classes populaires. C'est ça qui après, en fait, Victor Hugo, c'est pas un écrivain pour ados, hein, c'est un écrivain vraiment pour adultes, hein, on donne ça aux ados en quatrième, où il passe à côté de plein de choses. C'est quelqu'un qui était, entre guillemets, de gauche, qui, entre guillemets, a soutenu la Commune, mais sans trop, parce qu'il voulait pas non plus... Enfin, ça, c'est le côté, voilà, de Victor Hugo. Donc là, c'est un peu immense, c'est quelqu'un qui a combattu Napoléon III, qui était pour la République, contre la royauté, l'Empire et tout ça, donc c'est quelque chose, voilà, politiquement, on peut pas critiquer à cette époque Victor Hugo. Et puis là, il va mourir. Et là, vous avez son agonie, alors qu'il est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je veux dire, vous voyez cet homme immense, et puis là, il redevient, ben, quelqu'un qui va mourir. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens de cette époque, au gouvernement, avaient une peur, une trouille de cette mort, parce qu'ils se sont dit, ça va être la révolution, il va mourir, il y a plein de gens qui vont arriver, ça va être... Voilà, ça, c'est une partie des... Et vous avez, à travers l'enterrement de Victor Hugo, tout ce petit pop, parce que dans ce livre, c'est des gens normaux, enfin, des gens normaux, des gens du quotidien qui parlent, voyez-vous, le gars qui vend les journaux, la petite couturière qui va déposer une rose devant la porte, vous allez voir le... Là, en plus, la différence entre l'establishment et les gens d'en bas, voyez, donc les gens d'en bas, ils y croient vraiment, ils sont vraiment tristes. Ceux d'en haut, voyez, ils viennent se faire voir avec leur redingote à la maison de Victor Hugo pour dire, j'y étais, puis c'est des funérailles absolument extraordinaires, avec un million, plus d'un million, je crois, de personnes. C'est la naissance d'un mythe, c'est la naissance d'un mythe, d'une icône républicaine, c'est la naissance de plein de valeurs qui vont faire que la République, la 4e, la 5e, la 3e, auront ces valeurs communes qui partent en partie de Victor Hugo. Allez-y ! Alors, ça se dévore, là, je vous la fais, genre, historien, machin, ce n'est pas du tout ça, vous êtes dedans, c'est vivant, vous y êtes, voilà. Moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleusement écrit, en plus, ça m'a appris plein, plein, plein de choses, ça m'a fait découvrir une époque, et puis que les gens de cette époque, ils n'étaient pas si différents de nous, en fin de compte, ils pleuraient sur les mêmes gens, ils avaient à peu près les mêmes valeurs, les cons étaient toujours les mêmes cons, ils venaient des deux côtés, vous avez le con pauvre et le con riche, vous avez, là, vous avez, vous avez l'actrice, voilà, qui va, enfin, bon, une merveille, ça s'appelle Judith Pérignon, Victor Hugo vient de mourir, c'est aux iconoclastes, donc c'est notre prix de l'Académie Française. Française.